Hey friends ! Je suis trop contente d'enfin vous filmer cette vidéo. J'en avais déjà fait l'année dernière mais je me rends compte juste maintenant que ça fait hyper 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 longtemps que je vous avais pas fait une vidéo avec des produits qui m'ont déçu. Actuellement, je teste tellement de produits qui me plaisent que quand ça me déçoit, je me mets de côté et j'y pense plus en fait. Donc là, j'ai un petit tas devant moi. En fait, avant de faire cette vidéo, je me suis dit je pense pas que j'ai assez de produits pour vraiment faire une vidéo, peut-être 2-3 trucs. Et puis, je suis allée dans mes tiroirs et j'ai commencé à rendre avec tous les trucs et je me suis dit, ah oui, ça a vraiment pas marché pour moi, ça, non, non, non. Et j'étais juste, il y a tellement, oh non, ça va pas. Ah, et on ne peut pas oublier le disclaimer avant la vidéo que toutes les youtubeuses font avant parce que sinon, elle se fait griller dans mes commentaires. C'est complètement possible que je vais détester un produit. Ça va pas tout marcher pour moi et pourtant, pour vous, ça va être le sacré grêle. Ça va être toujours le produit que vous avez changé la vie, que vous aimez trop. Ça, c'est complètement possible. Cette vidéo n'est pas pour dire que je déteste une certaine marque. C'est pas pour dire qu'un produit est le pire produit au monde. Mais moi, je les juge vraiment par rapport à d'autres produits qui sont dans la même gamme de prix, si c'est correct ou pas. Et aussi, si ça convient à mon style de vie. Et si ça s'applique comme c'est indiqué que ça devrait s'appliquer. Vous voyez ? Parce que pour moi, c'est le signe d'un bon produit ou pas. Petit disclaimer fermé. Premièrement, c'est le rouge à lèvres liquide mat que j'ai sur mes lèvres actuellement. Je voulais vous en parler parce que justement, je pense par la fin de la vidéo, ça va être assez... Donc, justement, je voulais vous expliquer au début pour ne pas avoir de mauvaise surprise. Ça, c'est de Makeup Revolution. Alors ça, c'est une marque que j'adore, qui fait beaucoup de produits superbes. Mais cette rouge à lèvres liquide me convient absolument pas du tout. Il ne me sèche pas trop les lèvres. Vous savez, il y a un petit effet poudré, on dirait, c'est vraiment mat. Ça s'applique vraiment bien. C'est opaque. C'est une super cool couleur. J'adore la couleur trop. Mais à la fin de peut-être deux, trois heures maxi, ça commence à sécher dans une façon où c'est comme les écailles d'une poisson. Vous voyez ? Et ça tombe dans les petits cailloux. Ça devient vraiment une texture sablée. Et ça part et c'est bien pour un gommage de lèvres. Mais sinon, si vous aimeriez avoir des lèvres violettées toute la journée, c'est vraiment pas le produit pour ça. Alors, je ne vous ai pas dit le Salvation Velvet Lacquer. Mais bon, même s'il n'est pas très cher, s'il fonctionne comme ça, à mon avis, il ne vaut vraiment pas sans coup. Mais si vous avez un rouge à lèvres liquide matte violet, qui est vraiment super, n'hésitez pas à me dire parce que... Moi, j'aime trop la couleur. On va parler des yeux parce que j'en ai pas mal de produits. Là, on a la Essence Superfine Eyeliner Pen Waterproof. C'est un eyeliner noir avec un petit bout comme ça. Il me rappelle beaucoup au niveau du packaging, de la forme, du petit bout, ou de la Eyeliner Waterproof de Stila. Mais une fois sur deux, il s'applique bien. Une fois sur deux, vous voyez, il s'applique mal. C'est pas une ligne solide, en fait. C'est une ligne bien noire dans la plupart des endroits, un peu moins pigmentée sur certains autres. Vous voyez, moi, je vais juste faire comme ça. Et si je fais comme ça, c'est du produit pur. C'est du pigment qui sort également dans une façon bien étalée. C'est pas top. J'avais dessiné jusqu'à là et tout ça, ça n'a pas même apparu. C'était pas très cher du tout. Mais quand même, j'avais des grands espoirs pour cet eyeliner. Et non, pour moi, c'était une floppe. Après, j'ai la mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Alors maintenant, ils ont une version waterproof. Mais je voulais vraiment tester. Là, c'est la petite version. Juste le classique. Voir si ça en allait bien et tout. Alors, ça fait un effet super, super joli. Qui est vraiment... J'ai pas vu le même effet dans n'importe quelle autre mascara que j'utilise. Ça fait jamais exactement la même forme. Je trouve ça super beau. Mais assez rapidement, il y a des petites fibres qui tombent, qui tombent sous mes yeux. Et ça laisse un effet noir. Il y a des petites... Oh, je sais pas comment dire. J'ai vraiment des yeux de panda après. C'est pas beau. J'aime pas cet effet panda. Et j'ai pas de chance. Mais par contre, je sais que pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, ça c'est leur mascara préféré. Ça marche super bien pour eux. C'est pas pour contretire toutes les filles pour lesquelles ça... C'est une petite merveille. C'est une petite merveille. Parce que ça aurait pu l'être pour moi. Là, j'ai deux palettes aussi. On a encore Makeup Revolution. Alors Makeup Revolution, ils font des fards à paupières de dingue pour certaines palettes. Mais pas pour toutes. Et là, c'était une grosse exception pour moi. C'est la I Heart Sin. Je suis presque certain qu'ils ont même arrêté à fabriquer cette palette-là. C'est possible. Si c'est toujours là, je vous mettrais le lien dans le barre d'infos. Comme d'habitude, toute l'infos sera dans le barre d'infos, comme le titre indique. Et là, vous voyez. Donc vous avez des classiques très très jolies. Vous avez aussi des couleurs vraiment pop. Et il y a deux ou trois qui sont quand même super bien. Comme leurs autres formules de fards à paupières. J'adore. Je trouve ça super joli. Et puis, vous avez plein de couleurs où ça fait une grosse exception. Surtout, ces couleurs qui sont mat et floues. Vous voyez. Vous voyez, ça ne fait pas tout à fait wow. Et même sur les yeux, il faut mettre plusieurs couches pour que ça se voit vraiment comme c'est censé faire. Ça ne s'estompe pas super bien. C'est moins que acceptable parce que c'est Makeup Revolution et parce qu'ils ont des fards qui sont tellement meilleurs. Moi, je dis que ça ne vaut pas la peine d'acheter cette palette là en tout cas. Parce que vous pouvez les trouver meilleurs pour le même prix. Là, c'est les trois couleurs que j'aime. Ça, je trouve très joli. Ils sont bien pigmentés. Ça se sent bien. J'adore les textures. Mais les autres fards dans la palette ne sont pas tous comme ça, malheureusement. Je pense que j'avais fâché certaines personnes avec la prochaine palette. C'est une palette qui est très 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 chère. Et qui est sortie après pas mal d'autres marques qui ont sorti leur palette nude pour les yeux. Donc, vu la marque, vu le prix, vu que c'était la quatrième ou cinquième palette de ce genre qui est sortie, on s'attendait à une qualité de dingue. C'est le Smashbox Full Exposure. Alors, en théorie, cette palette est juste une durée. En théorie. Évidemment, la disposition de couleurs ne pouvait pas avoir mieux. J'étais trop contente. J'étais aussi trop beau. Je vais faire plein de trucs avec. Et c'est pas du tout que c'est inutilisable ou que c'est un produit pourri. C'est pas même un mauvais produit. Mais pour le prix, on s'attend beaucoup mieux pour les couleurs irisées. Pour les mattes, c'est des très bons mattes. Ils sont corrects. Ils sont bien. Ils sont jolis. Ils sont assez pigmentés quand même. C'est cool. Mais par ici, pour certains, on aime beaucoup de ces couleurs irisées. J'ai l'impression que ça avait plus une surcouche de paillettes que vous allez mettre sur un autre fard à paupières plus pigmenté plutôt qu'être pigmenté soi-même. Si ça a du sens. Probablement. Patricia Nittini, on sait quoi. Ça se swatch comme ça. Je sais pas si avec les lumières, ça va l'éplouir un peu, si vous allez bien voir. Mais c'est pas aussi bien qu'Urban Decay. Il y a beaucoup, beaucoup de chutes de paillettes, ce qui est vraiment de folle. Je déteste les chutes de paillettes. C'est pas du tout une mauvaise palette. On est d'accord. C'est pas... C'était une très très jolie idée. Mais sur les paupières, les couleurs irisées, ils ne se tamperaient pas aussi bien. Ils n'étaient pas aussi pigmentés que j'aurais aimé vu le prix du produit. Et je pense que Smashboxy peut faire encore mieux. Je sais qu'en plus, ils ont cru pour avoir des super fards. Donc je sais pas pourquoi c'était pas aussi bien que là. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont eu le même avis sur ces palettes. Parce que quand j'ai regardé sur internet, dans les forums pour les avis, cette palette, elle a pas reçu énormément d'amour quand même. Je suis désolée. Je vous avais parlé de ça vite fait dans une vidéo une fois parce que j'ai venu de la recevoir. C'est le Lancôme Energies de Ville, le soin liquide, l'isant, goûteur d'éclats. Je m'en fiche sur tous les autres ingrédients qui sont là-dedans. Ce qui m'embête là, c'est l'alcool. Ça sent vraiment fort. C'est presque comme si vous appliquez un parfum à votre peau, vous voyez. C'est vraiment, je trouve que c'est un peu séchant même. Je ne supporte pas l'odeur. Vous voyez... Ok. Vous voyez les eaux de toilette quand vous faites tchit-tchit. Et au départ, il y a cette odeur forte d'alcool et puis ça part plus tard et il y a l'odeur de ce qui est sympa. Ça fait un peu comme ça, mais moi j'ai pas envie de mettre autant d'alcool sur ma peau directement. C'est pas quelque chose qui me plaît. Donc je vais donner ça à une copine qui voulait bien me tester. Mais pour moi, c'était une petite exception. Encore un produit dont je vous avais parlé, mais j'avais pas encore pris ma décision pour mon avis à l'époque. J'étais genre entre les deux. Et maintenant, je déteste ce produit. Il est tellement... Je sais que très peu de personnes l'aiment, mais ça arrive qu'il y a des gens qui l'aiment. Donc n'hésitez pas à le tester si vous voulez. C'est le All-in-One BB Cream de chez The Body Shop. Je vais donner mon couleur 00. Alors au départ, ça s'applique plutôt bien. Hop ! Ouh ! Là, il est séparé. Il est séparé avec... Ok. Non, ça s'applique moins bien. Vous direz qu'il n'y a rien du tout sur votre peau. Ça ne le signifie pas même. C'est pas... Mais au plus de une ou deux heures, pas un très longtemps dans la journée, ça oxydise. Je ne vais pas dire si c'est mon correctement français. On m'avait dit dans les commentaires la dernière fois, mais j'ai oublié. Bref, ça veut dire que plus ou moins, votre peau va tourner orange. En plus sur le maquillage sur votre peau, ce produit tourne orange au bout d'une ou deux heures. C'est petit... Même si je fixe avec poudre, ça fait depuis... Je croyais en février que je teste ce produit et que j'ai envie de le faire marcher au moins un petit peu. Mais je n'arrive pas, il est vraiment... Je ressemble à un Oompa Loompa à la fin de journée. C'est pas cool. Normalement, quand je le mets, je le remets vers midi parce que ça devient très 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 moche. On voit super bien les démarcations. Même si quand on l'étale, ça a l'air d'être tout bien uniforme, bien estampé. Bah non, ça ne reste pas du tout comme ça. Et le dernier produit dont je voulais vous parler, ce n'est pas du tout un mauvais produit. Mais ce n'est pas non plus un produit que j'adore, j'adore. Mais surtout, ne vous faites pas avoir et ne payez pas le prix pour ça parce que j'ai un doute exact. C'est exactement pareil. Alors ça, c'est le PECA Evermat Poreless Priming Perfector, base perfectrice pour Invisible Evermat de chez PECA. Je sais qu'ils ne vendent pas PECA Cosmetics ici, mais ils pourraient commencer bientôt, j'espère. Ce serait cool. Ce produit, je les mettais il n'y a pas très longtemps et je me suis dit, mais les textures là, ça me rappelle trop de notre produit. Je me demande s'ils ont des ingrédients similaires. Donc, j'ai sorti le Kiko Matte Based Corrector et mon paquet de cosmétiques. Je mettais les deux côte à côte et je me suis dit, mais c'est pareil, c'est la même texture et c'est une texture particulière si vous avez déjà testé. Mais je suis allée sur internet, j'ai regardé sur les deux sites et ces deux produits ont exactement, exactement 100% les mêmes ingrédients, dans le même ordre, les mêmes quantités, tout, tout, tout. C'est le même produit dans un packaging différent. Donc, vraiment, le Kiko est tellement, tellement moins cher. Là, ça ne représente pas bien la taille parce que ça, c'est une taille échantillon. Normalement, c'est bien plus gros le PECA aussi, mais peu importe, Kiko, vous allez économiser énormément, énormément pour avoir quasiment repackage. Pour avoir le même produit, hein, c'est la même, c'est la même chose, yeah. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Moi, j'ai bien aimé vous parler. J'ai hâte, 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 hâte de vous faire voir dans une prochaine vidéo et de vous faire de très, 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 très beaux bisous. Ciao !